Je suis là aujourd'hui, c'est parce que Kabanketor et Osofora sont les pliés qui ont créé la plateforme des femmes pour la paix en casamasse. C'est pour cela qu'aujourd'hui on est là pour assister à une fin du programme de Kabanketor et comment voir ensemble avec les femmes, comment ils vont continuer ce programme sans le partenaire, mais avec Kabanketor pour mieux être auprès de nos populations. Mon rôle, c'est parce que moi je suis dirigeant de discussion et je travaille dans le Nord-Sindien avec les populations déplacées, les familles déplacées. Les familles déplacées parce que chacun de nous sait que le temps passé, il y avait des familles déplacées parce qu'il y avait le retissage au Nord-Sindien. Mais avec ces familles déplacées qui sont de retour, donc il faut mieux les préparer, il faut vraiment consoler la paix, il faut vraiment les outiller, comment vivre ensemble pour le bien-être de la famille, le bien-être du village et le bien-être de tout casacé qui vit sous son terroir. Je lance un appel solennel surtout vers le Nord-Sindien, là où il y a tout le temps des ratissages. C'est parce que dans le Nord-Sindien, ce qui se passe là-bas, vraiment les familles déplacées, on souffre. Les enfants sénégalaises vivant en Gambie ne peuvent pas vraiment continuer leurs études, faute d'état civil et la Gambie en profite. Pour récupérer les meilleurs élèves, pour les faire instruire en Gambie et les faire exploiter, je peux dire exploiter, les faire travailler en Gambie. Le meilleur élève qui devrait servir son pays au Sénégal, aille servir d'ailleurs, vraiment c'est déplorant. C'est pour cela qu'on lance un appel pour accompagner les familles déplacées, accompagner les enfants à voir leur état civil, pour accompagner vraiment les ménages pour qu'ils restent là où ils se trouvent meilleurs. C'est au Sénégal, c'est en Casamance, chez Cégeo, au village, c'est leur localité. Merci. Sous-titrage ST' 501